GUT MORGEN ALE YIDEN GUT MORGEN ALE YIDEN GUT MORGEN ALE YIDEN de celui qui vend une maison, ensuite on a parlé de celui qui vend une cour, même chez la précédente, maintenant on va parler de celui qui va vendre un pressoir, un moulin à huile. Le principe général il est que lorsque je te vends une chose, si je te vends un moulin, je te vends toute l'infrastructure moulin, c'est-à-dire tout ce qui est le bien immobilier moulin, toutes les pièces qui sont fixées au sol qui servent, elles sont vendues tacitement, tout ce qui est bien mobilier que je peux utiliser, que je peux prendre et aller utiliser ailleurs, ce ne sera pas vendu tacitement, tant qu'on ne le précise pas, et si je te dis, quand je te vends, je te vends, le moulin et tout ce qu'il faut, tout ce qui est dedans, tout ce qu'il y a dedans, on l'a déjà vu aussi dans la maison, alors là, on a précisé par ce langage, par cet ajout, on a précisé que l'on vend tout ce qui sera nécessaire à utiliser le moulin, mais pas les autres biens immobiliers annexes, si j'ai laissé traîner mes chaussures dedans, elles ne seront pas vendues, s'il y a des sabates nécessaires pour le moulin, supposons, alors elles seront vendues aussi, d'accord ? Le principe est clair ? Donc, maintenant, dans notre méchant, on va parler d'un métabad, j'ai un problème technique, je vous l'avais prévenu, puis on va voir ça dans le pérèque et dans le pérèquet, dans le cinquième pérèque, on aura plein de situations concrètes où je n'ai pas le vocabulaire, j'ai cherché autant que possible, j'ai trouvé une page de Wikipédia très intéressante, extraction de l'huile d'olive, c'est très intéressant, allez regarder, en théorie je pourrais peut-être oser faire des rapports entre les termes utilisés et ce qui a marqué là-bas, mais ce ne sera pas honnête parce que ça ne correspond pas exactement, je vous laisserai vous faire le travail si ça vous intéresse. Concrètement, on va malgré tout donner quelques actions importantes, l'extraction de l'huile se passe en 2, 3, 4 temps même je dirais, 2 x 2 ça fait peut-être 4, ou concrètement, on prépare l'huile, les olives, ensuite on les broie, on fait le broyage, le broyage ça s'appelle soit la trina, ça s'appelle la trina, d'accord, on est torré, on broie, on moule les olives et là on récupère une sorte de pâte, le but de ce broyage, ça consiste en fait à libérer de la pulpe qui se trouve à l'intérieur de la pulpe de l'olive, et pour le moment le fait d'écraser, donc de la broyer va faire qu'on va maintenant la stimule à sortir, ensuite on récupère une pâte, il y a là-bas plusieurs techniques, mais concrètement on va amener ensuite cette pâte dans le pressoir, et là-bas on va presser en filtrant en même temps, le terme exact même, dans les secourtants, c'est des sortes de paniers dans lesquels on met cette pâte, et on écrase, et ensuite on va faire ressortir ce qu'on appelle le mou d'huile, le mou d'huile, mou avec un T, ça vient de moudre, l'huile moulue ça va être une sorte de liquide, semi-liquide en tout cas, où il va y avoir de l'eau inclue dans l'olive, avec l'huile et quelques petites impuretés qui sont dedans, ensuite on va prendre ça et on va les amener avec des systèmes de centrifugieuses et autres, on va séparer l'huile, pour récupérer l'huile, séparer l'huile de l'eau, proprement dite. C'est les étapes essentielles. Maintenant, deux étapes à retenir pour les termes qu'on peut rencontrer dans le chasse assez fréquemment, c'est la trina, le fait de broyer les olives, et ce qu'on appelle ensuite la ktisha. Ktisha, c'est écrit aujourd'hui dans les bouteilles d'huile d'olive qu'on a déjà été marqué, ktisha kara, pression à froid. C'est le même principe, c'est la partie où on va extraire le mou d'huile, ce fameux liquide d'huile mélangé, qu'on peut faire à froid ou à chaud, il y a plusieurs techniques. Et donc maintenant on va commencer à comprendre autant que possible la Mishnah. Celui qui vend un pressoir, un moulin à huile, qu'est-ce qu'il inclut, qu'est-ce qu'il n'inclut pas ? Il a vendu la mer, littéralement, yam, en fait c'est plutôt une sorte de bassin. Le bartender explique, c'est le bassin où on met les olives, là-bas on les écrase, d'accord ? C'est le bassin. Veta mamal, alors le mamal, c'est le, pour le moment donc on est plutôt dans la partie broyage. Le mamal c'est le recheveliona, c'est le moulin supérieur, ouais le moulin il a la meule inférieure, fixée au sol en général, et la meule au-dessus, qui en soit en général une sorte de grosse roue lourde qui écrase, et celle-ci elle est fixée au sol donc elle sera elle aussi vendue tacitement. Veta betulot, betulot, ça vient du, le mot betulot ça fait rapport avec une betula, ça vient concrètement du figuier qu'on appelle betula tachikma, donc on a utilisé le mot betula, concrètement c'est des bois fixés au sol qui, je suppose, qui fixent bien tout le dispositif pour qu'il ne bouge pas tellement, et donc elles sont vendues aussi parce qu'elles sont fixées au sol, ces sortes de poutres fixées au sol. Aval, l'omachavata achirin, veta galgal, alors achirin, achirin cette fois-ci c'est le, c'est la grosse poudre que, lorsqu'on récupère ensuite la pâte, que l'on va vouloir écraser le, le, écraser donc ce, la pâte qui se trouve dans le, allez attendez je vais le refaire deux minutes, dans les courtins, les fameux, les fameux, même, je ne suis pas en français ça ne va pas du tout, même les escourtins, donc les fameux paniers où se trouve là-bas l'huile pour en extraire, ensuite quand on va l'extraire on va pouvoir faire ressortir de la partie, c'est bien uniquement le liquide et garder à l'intérieur toutes sortes de détritus, en tout cas, achirin donc c'est la grosse poudre qui va écraser, qui va presser concrètement, et ça c'est pas vendu, pourquoi ? C'est, c'est quelque chose, c'est un bien mobilier, donc c'est mobilier, c'est plus vendu tacitement. Veta Galgal, alors le Galgal, je suppose que c'est le, le moulin lui-même, il y a toutes sortes, si vous allez voir sur l'équipédia, vous verrez là-bas, il y a toutes sortes de, Galgal c'est une roue, il y a toutes sortes de roues, soit sur le moulin lui-même, soit là-bas le pressoir lui-même, il est sur un dispositif qu'il faut faire tourner pour écraser davantage. Veta Cora, et Cora c'est la grosse poudre qui écrase le tout concrètement, avec les systèmes de rouage et tout ça, on libère la Cora, on libère la poudre pour qu'elle écrase encore plus, donc en fait il s'avère que celui qui fait le gros travail c'est la grosse poudre, et toutes les autres choses sont annexes, et malgré tout, tout ce qui sera fixé au sol sera vendu, mais la poudre ne sera pas vendue, retenez bien ça, c'est important pour la suite pour habiller les airs. Lorsqu'il avait précisé par contre je te vends le moulin et tout ce qu'il y a dedans, alors on a inclus par cet ajout que je lui vends tous les biens mobiliers nécessaires pour extraire l'huile. Concrètement par exemple, tout ce qu'on a évoqué, tous les choses, tous les biens mobiliers, les accessoires mobiliers qui n'étaient pas vendus initialement, alors ils sont tous vendus puisqu'ils sont tous nécessaires pour extraire l'huile. Si j'ai oublié par contre mes chaussures dans le pressoir, elles ne seront pas vendues, pourquoi ? Même si justement le pressoir et tout ce qu'il y a dedans, c'est tout ce qui est nécessaire pour extraire de l'huile. D'accord ? S'il y a besoin de savate spéciale pour rentrer dans une pièce, alors elles seront de nouveau vendues, c'est le même principe. D'accord ? On continue maintenant avec Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, lui, il a quelque chose de particulier, il nous dit, attendez, je suis d'accord sur tout le principe, tout ce qui est bien immobilier, c'est vendu tacitement, ce qui est bien mobilier ne sera pas vendu tant qu'il n'a pas précisé. Mais il y a quand même un quelque chose de mobilier, un accessoire qui est bien plus qu'un accessoire, c'est là tout l'essentiel du Betabad qui donne toute la force, c'est justement cette grosse poutre qui écrase, c'est elle concrètement qui extrait l'huile. Lorsque je te vends un moulin, un Betabad, qui s'appelle Betabad, la maison du Bad, le Bad, tel que je comprends, le Betabad il s'appelle, comme ça l'agiment est précise, le Betabad porte son nom sur justement le fait qu'il a cette grosse poutre et tu oses dire que tu n'as pas vendu la poutre. Rabbi Eliezer, il nous dit, celui qui a vendu le Betabad, donc le moulin, le pressoir, il a vendu la grosse poutre, c'est elle l'essentiel du pressoir, ne me dis pas que c'est immobilier, c'est là tout l'essentiel, d'accord, et malgré tout le Khamim, ils viennent, ils disent, non, puisque cette poutre elle n'est pas fixée au sol, je t'ai vendu l'infrastructure du Betabad, mais je t'ai pas forcément vendu cette grosse poutre, c'est là la discussion, là la Khamim n'est pas fixée contre le Khamim, on fait à présent le Bar Tanura. Mahav et Hayyam, on a vu que lorsqu'elle a vendu le Betabad, donc le pressoir, il lui a vendu pressoir, moulin, huile, je sais pas exactement quel terme exact, le mieux, j'en plus dis pressoir quand même, attendez qu'on, le moulin c'est un préparatif au pressoir. Mahav et Hayyam, donc il a vendu les bassins à Even, à la pierre, en fait c'est la pierre creusée, où l'on donne, où l'on pose, on dispose en elle les olives, au moment où on les moue, on les écrase, on les broie. Ha mamal, ça aussi c'était vendu, le mamal, c'est quoi le mamal ? Ha rechevel yona, la meule supérieure, chebameferchima zetim, que par elle, on écrase, on broie les zetim. Parech, alors peut-être parech, qui broie, qui... Ha betoulot, ensuite, c'est les bois qu'il a vendus, là, les fameuses betoulot, alors il explique, klunsot shel erez, qui sont des barres de feu, des poutres, des sortes de poutres, de cèdres, shema abidim bahem, korot betabad, qui nous permettent, qui permettent de maintenir, de soutenir les poutres du betabad, du fameux pressoir. Alors, achirin, c'est quoi les achirin ? Alors maintenant, les achirin, elles ne sont pas vendues. C'est quoi les achirin ? Regardez, c'est des nesarim kvedim, ce sont des poutres lourdes. Shemotnim ala amtachot, que l'on pose sur les sacs, sur les paniers. Shesamim bahem azetim aktushim kedelekavshan, que l'on pose sur les... donc sur des sortes de sacs, de paniers, où il y a dedans les olives déjà broyées, afin de les presser. Je ne sais pas si ça correspond au fameux scourtin, ou pas, je ne sais pas, ça pourrait. Hagalgal, non, je ne sais pas, je ne vais pas l'engager. Hagalgal, hagalgal maintenant, on avait vu qu'il avait... donc ceux-là, c'est les fameux paniers-là, les fameuses poutres, il ne les a pas vendues. Idem pour le galgal, c'est quoi le galgal ? La roue, shemegalgal aéven, qu'il fait rouler, tourner la pierre, au machbida l'azetim aktushim l'otzi shomnan. Et afin d'écraser, de bien écraser les olives broyées, pour en faire sortir leurs olives. Et la poutre non plus n'a pas été vendue, le bâton noir s'est expliqué, il n'a pas expliqué la suite. Ce que je vous ai rapporté, c'était extrait de la Gemara, c'est rapporté dans le Dossotium Tov. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlachah, un Chag Sameach. Rendez-vous en Besantachem. Acha Loa Moed. Et kol Tuv Sera. Acha Loa Moed. Acha Loa Moed. Acha Loa Moed. Acha Loa Moed.